Hello à tous les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dédiée à Assassin's Creed 3 Remastered qui arrive demain, 29 mars, sur PC, PS4 et Xbox One et un peu plus tard au mois de mai sur Nintendo Switch. Et ça y est, j'ai replongé avec délectation dans la révolution américaine et c'est le moment pour moi de vous livrer mon avis sur la question. Est-ce que c'est un remaster qui fait le job ? Est-ce que le jeu a trop vieilli ? Vous connaissez mon amour pour Assassin's Creed. C'est donc parti pour ce test. Alors effectivement il arrive demain et c'est vrai que c'est un épisode qui sans être mon préféré m'a fortement marqué parce qu'il a pas mal de qualités notamment en termes de narration. Je trouve que vraiment il y a une belle histoire, un bon scénario, des personnages intéressants. Et d'ailleurs avant d'attaquer le test, sachez qu'il fait partie du season pass d'Assassin's Creed Odyssey. Donc si vous avez envie de vous lancer dans le jeu, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, est compris dans le jeu Assassin's Creed Libération qui est pas mal aussi. Donc c'est plutôt une édition complète, cette édition remasterisée. Je vous rappelle que c'était sorti en 2012, Assassin's Creed 3. Pour faire un topo sur le jeu, si vous avez la mémoire courte, vous allez y incarner trois personnages, dont Connor en plein XVIIIe siècle. J'irais même en pleine révolution américaine. Mais avant cela, l'histoire débute en 2012. Souvenez-vous à l'époque où les Mayas avaient annoncé la fin du monde pour le 21 décembre. Et on retrouve donc ce cher Desmond qui va tenter de sauver le monde. Rien que ça. Et on va donc se retrouver très rapidement en Angleterre, donc au XVIIIe siècle, dans la peau d'Etham, puis dans celle de Connor. Je vous laisse découvrir l'aventure si vous ne connaissez pas cette histoire. Mais c'est ce que je disais. C'est vrai que déjà à l'époque, il était vraiment beau. Techniquement, c'était assez bluffant. Et puis surtout, il y avait un vrai bon scénario, maîtrisé, bien narré par rapport aux épisodes précédents. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que je l'ai préféré au précédent. Moi, j'ai un amour inconditionnel pour Ezio. Mais c'est vrai que Connor a une histoire vraiment intéressante. Desmond était vraiment au cœur de l'histoire. Il y avait pas mal d'améliorations au niveau du système de combat. Alors après, y revenir en 2019, ça a pris quand même un petit coup de vieux. Je ne dirais pas que c'est archaïque, mais c'est beaucoup plus rigide que ce à quoi on est habitué aujourd'hui. Puis avec toute la liberté offerte dans les derniers assais, je vous préviens, ça peut faire un peu bizarre. On peut se sentir un peu enfermé. Mais c'est vrai que c'est un excellent enjeu. Et puis du coup, on a tous les DLC compris, en dehors d'Astenskri de Libération. Donc ça fait un contenu conséquent. Et si on ne connaît pas le titre, c'est le bon moment de se lancer dans l'aventure. Alors évidemment, il y a des améliorations. Ubi a écouté énormément la communauté. Donc on va avoir entre autres une interface utilisateur mise au goût du jour pour plus de confort, notamment mieux voir les ennemis sur la minimap. Le système économique a été repensé. On en avait déjà parlé, notamment pour la fabrication d'armes. D'ailleurs, maintenant, vous allez pouvoir viser librement avec vos armes. Ça offre plus de liberté, en tout cas plus de confort. On va dire que ça apporte un brin de modernité à ce gameplay qui, comme je le dis, date de 2012. Donc ça peut paraître un petit peu vieillot à ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui vont faire ce retour en arrière. Disons qu'après Odyssey, ça peut un petit peu surprendre. Alors évidemment, le plus gros changement est visuel. Mais je vous le disais, le jeu était déjà canon à l'époque. Donc ici, ce coup de lissage, j'irais même jusqu'à dire que ça fait limite encore plus vieillir le jeu, mais dans le sens où on voit d'autant mieux tous les détails, en fait. On sent le chemin parcouru, en tout cas en termes de graphisme, depuis 2012. Donc ici, sur PC, Xbox One X et PS4 Pro, on aura droit à un jeu en 4K HDR. Donc je précise qu'ici, j'ai capturé sur PS4 Pro. Et sur les consoles classiques, on aura droit à du 1080p. Et c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, en termes de rendu global, c'est vraiment très, très, très joli. Déjà, les lumières, vraiment, il y a eu un gros travail sur cet aspect-là, les ombres, sur les visages. C'est vrai que ça fait plus naturel, c'est plus vivant. C'est vraiment très joli. On a une nette amélioration de ce côté-là. C'est plus propre en termes de texture. Le tout est plus dense, notamment au niveau de la foule, même la végétation. C'est vrai que ça fait plus vivant, c'est plus organique. Et on sait qu'il y a eu un vrai travail de ce côté-là. Du coup, ça rend le visuel global beaucoup plus actuel. Après, ce n'est pas une révolution non plus. La révolution, elle est plutôt dans le scénario. Mais en tout cas, cette remasterisation fait le job. C'est propre, ça liase un petit peu par-ci, par-là, mais rien de méchant. C'est très agréable à l'œil. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un jeu qui offre une excellente histoire et une excellente expérience. Après, là où je suis super déçue, et vous le voyez ici, j'espère que ça va être arrangé à la sortie du jeu. Au moment, j'enregistre, on est le 26 mars. Donc, pour l'instant, effectivement, le jeu n'étant pas sorti, ça peut être corrigé avec un patch Day One. Mais vous le voyez sur les cinématiques, et quand j'active la vision d'Aigle, j'ai ce bug en haut de l'écran. Vous voyez cette espèce de salissure sur l'écran. Alors, c'est infime, mais ça gâche quand même un petit peu le plaisir. Je ne comprends pas comment ça a pu passer. Donc, c'est ce que je disais. J'espère vivement qu'on aura une correction, parce que, pour le coup, j'ai trouvé ça problématique. C'est quand même un petit peu dommage, même si ce n'est pas en plein milieu de l'écran. J'ai envie de dire que ça se voit quand même et ça salit un petit peu le tableau. Surtout sur une remasterisation, je trouve que c'est dommage. Donc, avant de passer au point fort et point faible de ce remaster, notez que la version Switch, qui arrive en mai, je vous proposerai un test comparatif, proposera des fonctionnalités spéciales. Donc, déjà, on pourra y jouer, évidemment, sur la TV en nomade, bien sûr. Ça, c'est l'argument numéro un de la Switch. Mais on pourra aussi interagir avec l'interface via l'écran tactile. Ça, c'est une bonne chose, parce que ce n'est pas forcément le cas sur tous les jeux sur Nintendo Switch. On aura un HUD optimisé. Le jeu sera compatible avec le HD Rumble. Et on pourra utiliser les contrôles de mouvement pour viser. Alors, moi, ça, en général, je ne m'en sers pas. Pour moi, ça, c'est un petit peu... Voilà, c'est à la discrétion de chacun. Mais on va dire que ce n'est pas la fonctionnalité qui m'intéresse le plus. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins, il y a ces fonctions spéciales pour la Nintendo Switch. À voir quand ça arrivera au mois de mai. On en reparlera. On passe donc au point fort et au point faible. Alors, déjà, c'est ce que je disais. C'est un excellent jeu. Donc, c'est toujours un plaisir de retrouver de beaux jeux en HD, forcément. Surtout si vous y jouez sur PS4 Pro, PC ou Xbox One X. Vous y jouez en 4K HDR. C'est juste sublime, honnêtement, en termes d'éclairage. Il y a vraiment eu un gros travail. C'est plus dense. Même si les visages, je vous dis, restent un peu... Voilà, on sent que c'est un jeu de 2012. Mais c'est quand même très, très joli. Vous allez avoir quand même un contenu très complet. Donc, non seulement vous avez tous les DLC du jeu, plus Assassin's Creed Libération. Donc, ça offre un très bon contenu, de très bonnes heures de jeu. Assassin's Creed 3, il faut compter à peu près 20-25 heures. Donc, c'est déjà une très, très bonne durée de vie. Les améliorations visuelles, c'est ce que je disais, notamment en termes de lumière. Très franchement, il y a eu un vrai travail là-dessus. C'est très, très, très agréable. Après, eh bien, il y a les points faibles aussi du jeu. C'est ce que je disais. Le gameplay, il a un petit peu vieilli. Alors, évidemment, au bout d'une heure de jeu, on reprend très vite ses marques. Mais c'est vrai que quand on sort d'Odyssée ou d'Origins, ça peut faire un petit peu bizarre. Et ce gros bug, je vous dis, sur les cinématiques, c'est un petit peu... Moi, ça m'a un petit peu gênée. Je ne doute pas que ça s'arrangera à la sortie. D'ici là, vous me ferez vos retours. N'hésitez pas dans les commentaires. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir arranger ce petit problème. J'ai donc décidé de lui attribuer la note de 16 sur 20. C'est un remaster qui fait le job. On retrouve un très bon jeu au top de sa forme. À part quelques petits bugs, Made in Ubisoft, ça fonctionne bien. On a un vrai contenu avec tous les DLC, Assassin's Creed Libération. Il y a quand même quelques améliorations, même au niveau du gameplay. Donc, même si ce n'est pas une révolution, ça fait plaisir. Et ça reste un très bon remaster. Et puis, c'est vrai que c'est ce que je dis à chaque fois. Il ne faut pas confondre remake et remaster. Ce n'est pas un remake. C'est vraiment une édition remasterisée. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de fou. Ce n'est pas un nouveau jeu. Voilà, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Déjà, aviez-vous fait le jeu à l'époque en 2012 ? Ou est-ce que ça vous donne envie en tout cas de le découvrir ? Je serais ravie d'en parler avec vous dans les commentaires. Et puis, posez vos questions si j'oubliais quoi que ce soit. Et puis, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner. D'autres vidéos arrivent en fin de semaine notamment. Ce sera peut-être du rétro. Et encore une fois, merci d'être avec moi. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada